bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel donc on continue l'intelligence artificielle de notre ennemi donc on avait vu dans les précédents scripts le donc l'ennemi se déplace en direction de la target quand je me déplace plus loin que la distance qu'on a renseigné dans le l'ennemi et retourne à sa position initiale et on a rajouté une variable de tir qui permet de faire un tir quand on se trouve à une certaine distance voilà donc là il continue de me suivre si on voit les à droite le nombre 797 qui ne bouge plus de shots enfin ça rebouche parce que je rentre dans la distance si le chien est éloigné assez loin il tire pas et donc est ici donc maintenant ce qu'on va faire on va maternité on va faire vraiment le faire tirer donc on va instancier un projectile pour ça on va d'abord créer le projectile on va créer un objet 3d qui va être une sphère pour représenter notre balle donc comme même manière de procéder que dans le le tutoriel sur le player donc on va créer un matériel moi qu'on va affecter à la sphère qu'on va renommer en boulet prefab ennemi on va ajouter un rigidbody et on va friser la position sur y pour pas qu'elle tombe qu'elle va toujours tour on va faire un school 0,05 0,05 0,05 voilà et on verra ce que ça donne si c'est trop qu'on pourra toujours le modifier par la suite donc je prends ma sphère que j'ai renommé boulet prefab ennemi et j'en fais un prefab que je mets dans mon dossier prefab je l'enlève d'ici il ne me sert plus à rien pardon donc maintenant on va aller dans notre script donc ici on a vu qu'il tirait quand il était à la fameuse distance donc c'est ici qu'on va instancier notre prefab boulet donc on va l'instancier donc pour ça on va utiliser c'est parti on va y aller tout de suite dans gameobject non c'est pas le bon donc gameobject qu'on va l'instancier on va l'appeler boulet égale instantiate donc on va l'instancier ici donc ce sera notre projectile alors peut-être qu'on va j'ai oublié de on va d'abord déclarer une variable publique pour instancier le projectile donc on va faire gameobject et on va l'appeler projectile donc j'aime pas on va mettre voici le projectile allez un projectile ensuite donc ici on instancie le projectile ensuite donc à quelle position et ben ce sera donc là on va pas l'instancier on va l'instancier au transforme de la target donc ça va être transforme point find child parce que c'est un enfant et il va s'appeler on l'a appelé target et donc point transforme position et ensuite le quaternion donc là on va laisser 4 quaternion identity pour ne pas il n'y a pas de rotation voilà donc donc as gameobject pardon voilà donc là si on teste il devrait instancier quand il est à distance de tir une boulette voilà pas du tout parce que effectivement j'ai pas été donc le projectile il faudra renseigner c'est mieux et c'est lui donc est ce que ça fonctionne là ça tire pas de souci alors deux choses il tire trop vite donc on va pardon excusez moi gérer le tir mais ça fonctionne bien parce que si on est à distance on va voir donc là il commence à tirer je me mets plus loin alors je suis trop loin voilà il tire plus je suis trop près hop il faut se mettre à la bonne distance par rapport à ce qu'on a renseigné voilà il tire donc ça fonctionne bien mais il faut pas qu'il puisse tirer autant donc pour ça on va utiliser alors des variables on va se servir de une private float qui va être le fire time donc qui va être en fait je vais mettre la t majuscule sinon je ne sais pas qui va être en fait le time où l'on peut on peut tirer en fait donc ça va servir à ça ensuite il faudra une autre qui va être le le feuille en temps d'onté en tirer oui tout à fait et le rip time donc là par contre on va mettre ça en variable public pour pouvoir la modifier comment on va l'appeler celle là comment on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler j'ai un manque d'imagination on va l'appeler fire fire repeat time c'est bien ça fire repeat time excusez-moi fire repeat time donc ça va être la variable qui va nous permettre la répétition du tir en fait si on met deux secondes on ne tirera que tous les deux secondes donc pour ça on va s'y servir on va récupérer au démarrage on va dire que le fire time est égal à time point time time point time ça nous envoie en secondes les secondes depuis que la scène a démarré enfin le script a démarré donc 0 1 2 3 ça va comme ça infinitier on va initialiser le fire time au démarrage à time point time qui va être de toute façon du coup à 0 donc ensuite au niveau du tir ici on va dire donc quand il est à distance il peut y aller mais on va aussi ajouter if time point time est supérieur à fire time alors on va tirer alors ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends l'exemple j'initialise en fire time au démarrage à time donc il est à 0 ici je vais être à 1 2 3 si 3 est plus grand que 0 je tire donc c'est parfait par contre il faut dire une fois qu'on a tiré parce que sinon ça va pas fonctionner que le fire time le prochain la prochaine la prochaine seconde on va pouvoir tirer c'est égal au time point time actuel plus le fire time donc en gros si je transpose ça mon fire time au démarrage est à 0 donc la première fois ça marchait tout de suite je suis à 3 secondes par exemple de jeu je peux tirer et la prochaine fois j'initialise le fire time au temps où j'ai tiré donc maintenant donc ça va être 2 3 4 secondes admettons plus le repeat time c'est à dire si j'ai dit je peux tirer tous les 3 secondes ça va être 4 secondes actuel plus 3 secondes 7 secondes voilà et donc le fire time va être à 7 secondes on va tester tout ça pour voir donc on va renseigner je sais pas si j'ai été bien clair dans mes explications je ne pense pas mais dans le principe ça devrait fonctionner donc si je vais dans l'ennemi maintenant j'ai le fire time est-ce que j'ai enregistré ? oui j'ai bien déclaré la variable publique fire repeat time donc on va dire qu'il peut tirer tous les 3 secondes on devrait déjà avoir beaucoup moins de projectiles donc il tire, il tire, il tire alors on a du mal à le voir donc ce qu'on va faire on va tout de suite créer de façon il faudra le faire et ça nous permettra d'avoir un repère sonore on va mettre une public audio clip sound, tire voilà et on va la jouer ici au moment du tir donc on va commencer d'ailleurs par la jouer donc getComponent il faudra mettre une audio source si elle n'existe pas je ne pense pas audio source off player one shot sound tire point virgule j'enregistre au niveau de l'ennemi je renseigne mon son de tir que j'avais mis déjà dans mon dossier donc c'est fire ici et j'ajoute un audio source alors je vais volontairement baisser le son parce que sinon ça va aller trop fort donc je vais le baisser ici voilà alors qu'est-ce qu'il se passe alors j'entends pas je vais peut-être baisser de trop on va mettre 3 play on the break qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas j'ai bien mon fire donc c'est bon voilà j'entends pas le son c'est bizarre j'ai enregistré j'ai enregistré bah oui sinon j'aurais pas qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe je vais tout de suite je vais tout de suite le son de tir ok je l'ai bien renseigné au niveau de l'ennemi pourquoi je m'entends pas je vois bien qu'il tire alors je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas j'ai relancé unity et ça fonctionne donc je vais avoir un petit bug je ne sais pas pourquoi mais enfin c'est pas grave donc on remet en route il tire il tire 3 secondes à peu près donc c'est bien ça c'est parfait donc il tire à peu près tous les 3 secondes notre script fonctionne là alors je vais ajuster par contre au niveau de l'ennemi ici la stopping distance je vais la mettre à 2 même 3 allez 3 parce que là sinon c'est trop chiant à gérer et ici au niveau donc de la voie de distance on va mettre 30 et on va le faire tirer à 25 et ici on va passer le repeat à 2 secondes donc ça c'est parfait donc on va retester donc il tire plus vite tous les 2 secondes voilà alors ce qui est embêtant c'est qu'il tire tout le temps et donc alors je vais baisser le son d'audio source je pense que ça doit être s'embêtant ce qui serait bien parce qu'en fait c'est un problème si je me place ici on peut voir alors on a été un peu trop vite donc ça fonctionne par contre il faudrait peut-être ajouter une vélocité une vélocité pour que la balle puisse partir donc on va recréer une variable publique qui va être de type float et qui va s'appeler force et on va donc ici ajouter à la boulette donc on va récupérer le composant rigidbody et on va faire velocity égale alors ça va être bah le transforme par forward donc là qui est sur le script qui est sur l'ini multiplié par la force et on va programmer une destruction de la boulette au bout de 3 secondes voilà donc on va voir si ça fonctionne erreur alors qu'est-ce que j'ai fait force, force, force un snif majuscule non alors qu'est-ce que j'ai fait je ne sais pas voilà donc on va tester ça donc normalement maintenant la balle devrait aller en autre direction si j'applique une force au niveau donc on va mettre 10 pour bien la voir voilà alors ce qu'on peut voir par contre c'est que si je me cache derrière le mur il tire quand même ici aussi et puis en plus comme il n'est pas il n'est pas dans notre direction donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire on va bouger la rotation de manière à ce que le le l'ennemi regarde toujours dans notre direction donc ça on va le faire ici parce que ça peut être fait en permanence donc la rotation on va faire ça avec donc ça va se traduire transform point rotation donc ma rotation égale quaternion point slurp donc quaternion slurp c'est une interpolation entre un point A et un point B qu'on appelle to the run 0 1 donc en fait on va interpoler la rotation pour qu'ils regardent vers le la target qui est donc le player donc ça va être transform rotation virgule donc là ça va être quaternion point look at rotation alors créer une rotation avec le spécifique forward upward direction donc ça va être quoi ça va être la target point position moins mon transform position voilà virgule alors là je crois que je ne sais pas exactement ce que c'est cette on doit faire 3 fois time point delta time alors si je me suis pas trompé le player l'ennemi pardon devrait nous regarder d'ailleurs dès le départ alors je vais me mettre un peu plus loin parce que même s'il est pas à distance il devrait se retourner vers nous alors je suis encore à distance je vais aller beaucoup plus loin voilà donc en fait il nous regarde il peut pas partir il peut pas bouger parce qu'il n'est pas encore à distance mais il nous regarde et si j'avance donc il vient vers nous et du coup on va forcer la rotation vers nous mais il y a encore un petit souci alors je vais baisser le son parce que j'ai l'impression que ça va un peu fort c'est pas gênant voilà je vais baisser même si on l'entend plus le problème c'est que ça fonctionne très bien mais là on n'est pas en en fait on est pas en mire et il tire enfin et alors le pire c'est que si je mets derrière un mur il me tire quand même dessus donc ça ça sert à rien il tire tout le temps en fait donc ce qui serait bien en fait le déplacement fait que parfois il peut pas faire sa rotation vers moi donc ce qui serait bien pour que ce soit pas répétitif et qu'il tire dans le vide c'est qu'il tire simplement quand il nous a dans la ligne de mire pour ça on va utiliser un raycast alors au niveau du tir ici on va tester en disant on va déclarer le raycast raycast alors si le player le player la target plutôt est en ligne de mire on va dire alors on va déclarer raycast it et on va dire if physics point raycast alors ça va être quoi ça va être le départ donc le départ ça va être la target donc on va refaire comme tout à l'heure le transform point find child qui s'appelle target et une fois qu'on l'a trouvé ça transforme position ensuite pardon ensuite je vais les retrouver plus comme ça donc c'est c'est la direction et bien ça peut être la notre mais on va mettre en direction forward de la target donc on va faire pareil ici mais on va mettre la transform direction point transform vector 3 point forward donc là on est pas mal on récupère le hit et on ferme les parenthèses et donc je vais revenir dessus pour être un peu plus clair mais je vais mettre bien mon code ici voilà donc ça veut dire que je lance un rayon au départ de la target en direction alors j'ai une erreur ici en direction du vecteur devant la target et quand il y aura une collision on va récupérer ça dans l'ult alors ici pourquoi j'ai transforme direction il y a pas de transforme ici pardon voilà donc maintenant on va tester en fait parce que ça c'est bien beau là ça va tirer en fait bah quand il va avoir quelque chose en ligne de mire mais ça peut aussi être le mur voilà il y a le mur en ligne de mire il tire donc on va lui dire qu'il tire simplement quand c'est le player qui est en ligne de mire enfin la target parce que ça va être ça donc on va dire if hit.transform.name est égal à la target .transform.name alors alors à ce moment là on tire donc on va tester tout ça mais ça devrait fonctionner je ne dis pas de bêtises donc là il ne devrait tirer que si c'est le player enfin la target qui est en ligne de mire donc là il tire pas parce que en ligne de mire là il va me tirer dessus je suis derrière le mur il me tire plus dessus il fait le tour du mur il me voit paf et il me tire et en plus il me rate pas si je repars par là il va pas me tirer dessus alors il va passer par ici il va me tirer dessus qu'à partir du moment où je suis en ligne de mire donc tout va bien votre script fonctionne et ça commence à prendre forme donc maintenant qu'est-ce qu'on va voir alors maintenant on va voir bah quand l'ennemi est mort parce que là si on teste on va déclencher la variable dead alors là il va tirer hop le bras il continue d'avancer il tire puis il continue de tirer mais ça va pas du tout donc faut régler ça alors on va retourner dans notre script et on va faire une 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 void public comme ça on pourra appeler ça ensuite d'un autre script enfin d'un autre endroit parce que c'est quand le player sera mort on appellera en fait ça on va l'appeler tout bêtement void public void ennemi dead voilà qu'est-ce qu'on va faire alors on va lui dire que la fameuse variable ennemi is dead égale true pour justement ici c'est pour ça qu'on l'a créé tout à l'heure ici donc il ne tirera plus il ne se déplacera plus tout ça on avait mis des i finis et n'est pas n'est pas mort donc là on lui dit il est mort donc normalement il avance plus il fait plus rien ensuite on va couper le fameux script qui permet de l'inverse cinématique qui permet de de temps de bras parce que sinon on va être par terre avec le bras tendu donc like il contrôle le script s'appelle comme ça on va faire point enabled false comme ça hop ça c'est fait aussi on va stopper l'agent donc l'agent ennemi point stop il ne se déplace plus parce que c'est lui qui c'est l'agent qui le navmesh qui l'agent qui déplace le personnage et on va envoyer dans l'animateur l'animation de trigger dead comme ça il joue l'animation de mort tombe par terre alors pendant qu'on y est on va créer un son ici une planète publique toujours un audio clip sound dead voilà et on va la jouer donc get component audio source play one shot sound dead parfait et on va programmer la destruction de on ne va pas laisser l'ennemi indéfiniment par terre donc on va faire un destroy game object et on va même créer aussi une variable publique comme ça on pourra choisir le temps donc ici public float on va appeler destroy after dead voilà on va faire un destroy et on va l'initialiser d'ailleurs parce que je vais encore oublier de la renseigner on va dire 4 float par défaut on enregistre on enregistre on va sur le script ennemi 4 secondes ça s'est bien mis on va juste renseigner l'audio clip die voilà et maintenant on va voir ce que ça donne alors pourquoi il a lancé tout de suite parce que j'étais coché je pense donc il se déplace je clique sur dead ça continue alors qu'est ce que j'ai fait qu'il ne veut pas tout simplement effectivement parce que je suis il faut appeler la fonction donc comment on va appeler la fonction on va on va on va on va on va mais on va faire un script tout bête ici qu'on va on va le mettre dans le poubelle d'ailleurs parce qu'il servira juste pour tester test dead test dead on va le lier à l'ennemi et on va l'éditer et on va simplement dire dans l'update que quand on appuie if input get key down key code alors laquelle on va faire space tiens voilà on va dire alors on va aller chercher donc get component donc ah non ah ennemi voilà c'est le nom du script on va aller chercher donc dead comment je l'ai pris me dead non c'est parfait donc normalement si j'appuie sur la space bar il est mort et on va voir comment ça fonctionne donc j'appuie rien ne se passe alors qu'est-ce que j'ai fait donc je n'avais pas enregistré tous les scripts les modifications donc on teste donc il avance il reçoit une balle on va dire on va cibler là il va me tirer dessus hop il reçoit une balle il tombe il meurt le bras il va bien et il se détruit au bout de 3 secondes la caméra étant sur le sur l'ennemi elle disparaît donc tout va bien ça fonctionne aussi alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire si on teste je vais dans la scène je vais me rapprocher on va voir que il tire c'est bien mais les balles ricochent et soyez donc quand la balle touche un objet il faut qu'elle disparaisse pardon donc c'est pas très compliqué on va aller dans notre script et on va créer un script qu'on va appeler bullet ennemis alors pourquoi je l'appuie pas destroy bullet ou parce que donc le test dead je l'enlève on ne l'a plus besoin parce qu'en fait on va attacher ce script à notre préfable de bullet et on va programmer sa destruction dedans mais on va aussi certainement s'en servir dans les quand on va utiliser notre notre ennemis pour détecter les collisions avec d'autres s'ils touchent le player ou pas donc c'est pas là qu'on va le gérer mais là on va juste prendre cette destruction mais ce sera ici aussi donc ici on va créer une void on collision enter donc collision et là on va simplement faire un destroy gameobject gameobject il y a une collision il y a une touche quelque chose on l'a détruit après ici on va pouvoir s'en servir dans les jeux enfin quand on va se servir de l'ennemi pour détecter en fait ce qui ici le col par exemple le tag savoir si on touche le player alors on fait ça si on met dans tous les camps on fera un destroy on va détruire la boulette la balle pardon donc j'enregistre et on va voir ça devrait fonctionner sans soucis donc il vient vers nous on est pas en lumière il tire pas il se met il tire il nous touche et la balle disparaît donc c'est parfait donc voilà je pense qu'on est pas mal au niveau de l'ennemi on va faire quelques petits tests on va donc ici régler la wall distance on va la passer je vais le mettre un peu plus loin on va dire qu'il peut tout de suite nous tirer dessus étant donné que si on n'est pas en ligne de mire il tirera pas le repeat time on va le passer à 0,5 pour qu'il nous canarde la force de la balle on va la mettre à 20 et on va dire que quand il meurt on a 3 secondes donc on fait des essais alors là on est encore trop près je vais me mettre un peu plus loin voilà donc je suis encore trop haut alors je vais me mettre dehors carrément de la scène ça devrait fonctionner là voilà donc il se retourne vers nous il fait une rotation pendant le jeu il nous suit voilà alors ça on pourrait le programmer aussi pour qu'il fasse pas dès le départ à une certaine distance mais bon je pense que c'est pas mal j'avance alors je vais me planquer ici derrière le mur hop il est à distance de marche il marche et vous voyez il me tire pas dessus parce que là il avec le récaste il touche le mur et là par contre il me tire dessus c'est parfait et il tire plus vite il me canarde je reviens derrière le mur hop je suis plus en ligne de mur il me tire pas dessus je m'en vais un peu plus loin hop je quitte carrément la distance et il retourne à sa position initiale en marche arrière alors je pense que ça c'est dû justement à la rotation mais bon c'est pas très grave la rotation qu'on applique au niveau du player parce que si je fais ça voilà que je me met derrière à la position voilà comme il regarde mon player alors oula je suis parti loin mon player il est où ? effectivement je vais très très loin je vais essayer de se remettre on va le remettre en on va faire plus de pause on va repartir ce sera plus simple voilà c'est en fonction donc sa position de départ par contre ce qui m'étonne voilà donc là il va en marche arrière parce qu'il me regarde effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait corriger on va voir ça dans le prochain tutoriel mais il repart bien sa position voilà donc on va essayer de corriger cette histoire de rotation qui repart dans le bon sens et je pense que c'est à peu près tout on pourra faire un export de l'ennemi pour pouvoir l'utiliser ensuite dans notre mini-jeu voilà je vous dis à bientôt merci beaucoup merci beaucoup